De par le passé, en Afrique, lorsqu'une femme est enceinte, il lui était interdit de prendre même une photo. Mais à l'aide de la mondialisation, lorsque nous avons commencé par observer sur les réseaux, à la télé, les superstars mettre en valeur leur grossesse à travers des vidéos, des séances de photos professionnelles, beaucoup de nos sœurs, de nos mamans, nos petites sœurs africaines ont copié le fait, ont commencé par faire des séances shoot de grossesse. Sans oublier que la réalité spirituelle en Occident n'est pas la même en Afrique. Nos parents, nos grands-parents, qui disaient de ne pas le faire, est-ce que c'était des cons? Est-ce qu'on doit déplacer les anciennes bornes? Tu ne penses pas. Oui, modernité d'accord, mais la prudence d'abord. Revenons sur nos valeurs africaines. Africaines, c'est très important. Sharon Okwamen, je reviens toujours dessus, j'insiste. Cette actrice nigériane, qui est morte après avoir donné la vie, peut-être serait encore de ce monde si elle ne s'était pas exposée durant toute la période de grossesse. Des gens diront, il y a des gens, il y a des femmes enceintes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais qui meurent quand même après un accouchement. Et je leur dirais que c'est l'exception qui confirme la raison. Et il ne faut pas toujours raisonner. Il y a des choses que nos grands-parents ont vues avant nous et ont pris des résolutions. Et aujourd'hui, nous voulons les contredire parce que nous estimons que nous sommes plus intelligents. Donc, voilà où ça nous ramène, des femmes qui meurent en cascade après avoir donné la vie. Parce que tout le monde savait qu'elles étaient enceintes. Tout le monde sait quand elles ont accouché. Si tout le monde sait où vous allez, vous n'irez nulle part. Tout le monde sait où vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez.